Montréal.tv est au Palais des congrès pour la 26e édition du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires. C'est un événement qui est dédié à l'amélioration continue et à l'innovation et qui réunit plus de 3000 personnes. Madame Maletto, c'est la 26e édition. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau cette année? Vous savez, il y a une grande pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Donc, on a des solutions pour les entreprises qui sont à la recherche, donc des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises au Québec, qui ont eu cette même difficulté-là? Comment elles ont fait pour passer à travers ça? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a réuni ici, dans le Salon, qu'il y a 42 projets d'amélioration. Une partie, c'est sur les ressources humaines. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer cette problématique-là? Il y a toujours le 4.0 parce que la transformation numérique, c'est une des façons, des grandes façons de contrer le manque de main-d'oeuvre qu'on a au Québec. Donc, on va démystifier ce que c'est que le 4.0. Cette année, nouveau, on a une délégation de l'international. Moi, ça fait 15 ans que je vais dans leur congrès et tout. Cette année, ils sont ici. Et ce matin, on a signé des ententes avec Shanghai, le Shanghai Association for Quality, avec le Belgium Association for Quality, l'Européenne Fondation pour la qualité et également l'Allemagne. Donc, ils sont ici. Ils sont venus voir notre événement. Et l'an prochain, on aura un volet international parce qu'eux aussi sont à la recherche des bonnes pratiques. Arnaud, un petit peu du projet que vous êtes venu présenter ici et qu'est-ce que vous avez amélioré dans les dernières années chez Dolby? On avait un gros défi. C'est une entreprise familiale qui a fêté ses 51 ans cette année. Présentement, les objectifs qu'on avait, c'était d'éliminer toutes les tâches à non-valeur ajoutée au maximum. En tout cas, on voulait augmenter notre flexibilité. Il faut être capable de se virer de bord rapidement. On voulait augmenter notre qualité de produit, diminuer les chocs que les patates vivaient. Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'usine 4.0. Présentement, l'usine, tout se parle, tout est interconnecté. Donc, s'il y a un problème à quelque part, automatiquement, les machines, entre elles, ils se parlent. Ça s'arrête, on rectifie, ça repart. La technologie et la robotisation ont vraiment transformé Dolby. Officiel, ça l'a vraiment transformé. Ça a tout changé notre façon de procéder. Ça nous a permis aussi, on était satoureux, on ne pouvait plus ouvrir d'autres clients. Là, on peut ouvrir, on peut aller ailleurs. C'est important de participer à un salon comme celui-ci. Je pense que ça fait une belle visibilité pour l'entreprise. Puis même nous, en tant que participants, ça nous permet d'avoir d'autres projets pour nous aider dans l'avenir pour notre compagnie. C'est un projet dont les membres sont de tous les niveaux. Ça permet d'aller chercher les idées de tout le monde, de nous mettre le même pied d'égalité. C'est un peu une récompense pour nous et pour les gens aussi. Puis ça permet aussi, pour les prochains projets, ça amène les gens à vouloir participer et à vouloir s'intégrer dans tout ça. Donc oui, c'est vraiment important et on est content d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada